Namaskaram, une fois de plus, septième journée internationale du yoga, septième anniversaire de cette merveilleuse possibilité de la reconnaissance du yoga en tant que science du bien-être intérieur. Pas une religion, pas un système de croyance, pas une philosophie ou une idéologie, mais la science du bien-être intérieur. Comme il y a des sciences pour le bien-être extérieur, ceci est une science pour le bien-être intérieur. En ce jour, il y a plus de 15 000 ans, Adiyogi s'est tourné vers le sud. Comme la trajectoire du soleil par rapport à la planète s'oriente vers le sud ce jour-là, ça s'appelle le solstice d'été. En ce jour-là, il s'est tourné vers le sud et a commencé à transmettre la science du yoga. Donc ceci est le jour qui a été déclaré comme journée internationale du yoga. Cette journée internationale du yoga, est plus significative que jamais. Simplement du fait de la pandémie, nous avons réalisé en tant que génération à quel point nos vies peuvent être complètement chamboulées. Tout à coup, sans prévenir, la pandémie. Donc à une époque comme celle-ci, construire un corps vibrant et résilient, un mental joyeux et concentré et un sentiment d'énergie inépuisable en vous est absolument essentiel pour combattre ces invasions externes qui, d'après les prédictions des scientifiques, pourrait se reproduire encore et encore. La pandémie n'est pas encore terminée. On ne peut pas dire que la pandémie est passée. C'est encore une période de pandémie. On a déjà assisté à deux vagues en Inde et dans le monde, dans de nombreux pays aussi. Les gens qui font autorité dans ce domaine de la vie, de la virologie, disent que cela pourrait durer bien plus longtemps que ce qu'on imaginait. Donc, il est extrêmement important que l'on construise un système, que l'on construise un corps qui soit résilient et un mental qui soit équilibré et exubérant pour que l'on soit capable de traverser ces difficultés de la vie avec un minimum de distorsion de nos vies. Donc, le yoga est une formidable possibilité. Le yoga n'est pas une simple forme d'exercice. C'est un mécanisme complexe fondé sur une compréhension des mécanismes de l'existence humaine, comment nous sommes faits et comment on peut l'amener au maximum de son potentiel. Le mot yoga signifie littéralement union, c'est-à-dire que l'on efface consciemment les limites de notre individualité pour connaître la nature universelle de notre existence, la façon dont, étant ici, le tout petit bout de vie que nous sommes, dans ce cosmos, nous sommes capables de faire l'expérience du cosmos. Étant ici, à cet instant dans le temps, nous sommes capables de faire l'expérience de la nature éternelle de cette existence. Ceci est une possibilité que l'Inde offre au reste du monde. Bien sûr, il y a des bienfaits pour la santé, il y a divers autres aspects qui font que, même pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, ça peut être un outil très efficace. Les soins médicaux doivent s'effacer. La santé et le bien-être, nous devons le comprendre, ne peuvent venir que de l'intérieur de nous. Les médecins et les scientifiques peuvent nous aider quand nous sommes malades. Mais la santé ne nous sera jamais apportée par un médecin ou un professionnel de la santé. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur de nous si nous comprenons cela. La santé n'est pas seulement ne pas être malade, la santé, c'est que vous êtes au pic de la vie. En termes de corps, en termes de mental, en termes d'émotion et d'énergie, vous êtes au pic du potentiel de votre existence. C'est cela la santé. Et nous ne devrions jamais viser moins que ça. Le yoga a cette puissance, le yoga a la science et la technologie nécessaires pour vous faire atteindre ce pic, ces outils d'autotransformation. C'est technologie pour le bien-être. Chacun dans sa vie doit les employer. Nous, Aïcha, spécifiquement pour cette situation de pandémie, ce monde pandémique dans lequel on est en ce moment, nous avons créé un petit package qui va renforcer le système immunitaire et aussi apporter de l'équanimité à votre mental et du dynamisme à votre corps. C'est un package très simple. Investir quelques minutes par jour, gratuit, c'est disponible en ligne. Merci d'en faire usage. C'est disponible en détail et en profondeur pour ceux que ça intéresse et sous forme d'un package simple pour ceux qui veulent juste faire une pratique simple. C'est disponible partout, gratuit, et des bénévoles impliqués se relaient en permanence pour vous aider à utiliser ces possibilités et veiller à ce que vous en tiriez profit. Tout être humain sur cette planète devrait en faire usage. C'est mon souhait et ma bénédiction que chacun d'entre vous intègre un certain élément de yoga dans votre vie et vive une vie complète. Peu importe, qu'une pandémie ait croisé notre route, c'est la réalité, mais nous devons en sortir vainqueurs. Nous devons sortir vainqueurs de cette situation, pas être broyés par cette situation. Nous, en tant qu'êtres humains, en sommes capables. Je vais à nouveau le répéter, que cette fois-ci, dans cette pandémie, le seul porteur de ce virus est l'être humain. Donc, si les êtres humains sont dans une certaine mesure en yoga, c'est-à-dire qu'ils sont devenus plus conscients, pas une vie compulsive, si cela a lieu, contrôler et freiner la pandémie, la stopper dans sa course est tout à fait entre nos mains. À nous de jouer. Prenons cet engagement en cette journée internationale du yoga d'intégrer le yoga dans notre vie et de vaincre le virus à coup sûr.